Musique Pour avoir goûté au plaisir charnel avec sa cousine, l'Aqdar, un jeune arabe de Tangier, est chassé de chez lui et se retrouve à la rue. Grâce à un ami, il trouve rapidement un travail de libraire. Comme les longues heures à attendre ses clients ne lui apportent que peu de satisfaction, l'Aqdar se laisse à rêver. Il rêve d'évasion, de fortune, de fille. Mais c'est surtout de Barcelone que rêve l'Aqdar, sa ville de prédilection. Après quelques péripéties et mésaventures, le jeune homme parvient à rejoindre la côte espagnole et Barcelone. Mais dès qu'il va s'installer, il va vite se rendre compte que le rêve est très très loin de la réalité. Pour toute trace matérielle de mon enfance, il me reste les deux photos que j'ai toujours gardées dans mon portefeuille. Une de Meryem, petite, en vacances au village, assise contre un arbre, et une autre de ma mère avec ma petite soeur Nour dans les bras. Rien de plus. Je me suis longtemps demandé ce qui se serait produit, si au lieu de fuir toujours plus loin, au lieu d'essayer d'échapper aux conséquences de mes actes, j'étais retournée chez mes parents. Si j'avais insisté, si j'avais essayé de m'imposer coûte que coûte, de faire pénitence, d'accepter tous les châtiments, toutes les humiliations. Je me suis longtemps demandé s'ils auraient fini par me reprendre, si j'aurais pu retrouver une place auprès d'eux. Très certainement, la question ne se pose pas. Il faut accepter les voyages, qui sont l'autre nom du destin. Le dernier roman de Mathias Hénard, Rue des voleurs, à travers les mésaventures de l'Aqdar, est un voyage entre Tangier et Barcelone. Sur fond de printemps arabe et au cœur des événements, ce roman, écrit tout en finesse, offre au lecteur un rêve à porter Dieu, et très riche en émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada